... Merci, merci à la librairie MOLA. Un grand merci très sincère d'avoir pu organiser cette présentation de notre livre Paroles de Sour, bien sûr. Merci à la librairie MOLA. Pourquoi ce merci ? Parce qu'en fait je suis originaire de Bordeaux et j'adore les livres et dans mon enfance je venais très très régulièrement fréquenter la librairie donc c'est une grande joie, vraiment un grand plaisir de me retrouver ici et de présenter en ce mois de février mon livre chez MOLA. Donc beaucoup beaucoup d'émotions, vraiment j'aimerais bien... Voilà, je me présente, je suis Patrick Bellyssen. Je ne sais pas si vous connaissez l'identité des personnes sourdes. Il y a un nom, un prénom, mais il y a aussi une identité propre aux sourds où on nous baptise avec un signe. C'est quelque chose qui est flagrant sur nous, ça peut être quelque chose de physique, ça peut avoir un trait à notre caractère. Et donc moi c'est ce signe, voilà, Patrick Bellyssen. Et moi je me présente, je suis Janine. Et Janine, pourquoi ? À votre avis, parce que c'est vrai que grâce au maquillage, les longs cils, et on peut deviner, voilà, c'est pour ça que j'étais baptisée comme ça. Et moi, Patrick, avant lorsque j'étais jeune, plus jeune j'avais des grandes moustaches, j'étais assez zen et du coup on a combiné un peu cette attitude de zénitude avec mes moustaches. Voilà. Voici notre ouvrage, donc Paroles de sourds, qui raconte notre parcours, 120 ans, depuis le congrès Milan, sur l'émergence de la langue des signes et ces choses qu'on a pu avouer très personnelles. Donc bien sûr, sur notre vie, les sourds étaient isolés, il y a eu quelques écrits et cet ouvrage permet de regrouper six témoignages, six ouvertures de vie, des choses où on a pu se raconter de notre enfant jusqu'à l'heure actuelle. Il y avait Aude, Jacques, Nadia, Philippe, Janine, moi-même. Donc nous sommes six et dans ce groupe de six personnes, c'est vrai que c'est vraiment des parcours de vie sur ce qui nous est arrivé au quotidien, de quelle façon on a rencontré les sourds, les choses que l'on ne connaissait absolument pas de la surdité ni de la langue des signes, des petites choses dont on était au courant. Et c'est vrai que ça a permis vraiment cette diffusion sur... Souvent le médical se focalise sur notre déficience, beaucoup d'ouvrages sur la psychologie aussi, mais nous, nos échanges, on s'est dit que les informations ne correspondaient pas à ce que l'on avait en besoin d'exprimer. Et donc au sein de nos deux groupes, on a décidé de se rencontrer, d'échanger, de diffuser nos parcours de vie pour donner des informations sur ce que sont les sourds aux entendants et à d'autres sourds aussi. Chacun a eu des parcours de vie différents, bien entendu. Et donc nos histoires ont été traduites. Il y a des personnes sourdes qui sont peut-être à l'aise ou pas à l'aise avec la lecture. Donc il y a aussi cette version bilingue en langue des signes. Voilà. Si je repars au départ du livre, en 2014, comment avons-nous eu cette idée ? Tous les six, nous nous sommes réunis, nous avons été filmés, nous avons raconté nos parcours de vie, de nombreuses cassettes, des heures et des heures d'enregistrement. Et chacun était libre de s'exprimer. Il n'y avait pas de questions préétablies. Donc un stock de vidéos important, il y a eu des traducteurs sur Toulouse, donc au CETIM. Les vidéos étaient traduites à l'écrit, en français écrit. Et nous avons pu, j'ai pu corriger les textes, faire quelques petites modifications. Donc ça a pris vraiment un laps de temps assez long. Tout était prêt. Et ensuite, la chance que l'on a pu avoir, c'est de trouver les éditions de La Découverte qui a accepté, et bien voilà, la création de ce livre et de mettre en page nos parcours de vie. Et le contexte, j'aimerais bien y revenir, c'est qu'avec l'association OSS 2017, l'objectif de cette association, c'était vraiment de parler de nos problèmes. Le pouvoir médical qui gérait la vie des sourds, l'intervention à outrance de ce pouvoir médical. En 2012, le gouvernement a créé la loi avec le dépistage précoce au sein des maternités, un dépistage systématique de la part des surfaits sur les nouveaux-nés et pour ensuite réparer, soigner ces oreilles déficientes. Et pourquoi la société nous regarde sous le biais de la déficience. Et c'est vrai que des sourds sont amenés dans ce parcours de réparation. Nous, dans notre groupe de sourds, est-ce qu'on se considère comme handicapé ? Non. Vous, vous êtes des sourds, vous n'êtes pas handicapé, à votre avis. C'est vrai que si je vous pose la question, donc pourquoi se présenter toujours sous l'étiquette d'handicapé ? C'est toujours le regard fixé sur notre oreille, c'est quelque chose qui est infernal. Et nous, nous sommes des personnes avec une culture, nous sommes en bonne santé, nous ne sommes pas malades, nous nous exprimons en langue des signes, mais le pouvoir médical ne veut absolument intervenir sur nous et nous réparer. Et c'est ça qui nous rend malades. C'est à cause de cet interventionnisme médical que ça nous met dans des états terribles. C'est vrai que quelqu'un qui est malade, on va pouvoir le soigner pour qu'il reparte en bonne santé. Mais nous, les enfants sourds, on voit qu'on les soigne grâce à ce programme de pouvoir médical et on veut les réparer. Et c'est vrai qu'il y a des implants, donc des opérations, des implants. Beaucoup de sourds qui grandissent, qui ont été implantés, ont des soucis par la suite. Bien sûr, nous, ce n'est pas du tout être contre ces personnes qui se font implanter, mais c'est demander au pouvoir public, au gouvernement, de laisser le choix aux sourds et d'avoir une information complète sur ce qu'ils peuvent et souhaitent faire. C'est pour ça que, grâce à ce livre, vous allez voir ses parcours de vie. Le titre, c'est Paroles de sourds. Paroles de sourds. Et c'est nous-mêmes qui l'avons écrit. Nous avons inscrit sur les pages notre identité de personnes sourdes avec un grand S. Il y a le pouvoir médical d'un côté, mais nous, nous présentons, en tant que personnes sourdes, avec un grand S, avec une langue des signes véritable et avec une culture propre. Ce livre, qui a été écrit par des sourds avec un grand S majuscule, montre que nous sommes fiers, que nous avons une langue des signes et que nous avons une culture. Alors, pourquoi cette présentation ? Ce soir, peut-être que certaines personnes n'ont pas encore eu le loisir de lire ce livre, ça va raconter nos parcours de vie depuis l'enfance, depuis la naissance, avec l'interdiction de la langue des signes. Et c'est vrai que nous avons cette langue des signes interdite. C'était un tabou à l'époque. Et avec ces parcours de vie, on a, et ce livre, ça nous a permis d'exorciser un peu nos souffrances, de parler aussi de la langue des signes qui a été une véritable ouverture qui nous a permis de rattraper et de montrer que nous n'étions pas des petits pleurnicheurs, que nous pouvions vivre à part entière. Et c'est vrai que nous vivons bien les histoires de Janine. C'est vrai qu'elle pourra peut-être vous raconter son parcours brièvement, si elle accepte. Bien sûr, c'est un parcours étonnant. Et on peut se dire, est-ce que c'est juste une seule personne qui a vécu ça en France ? Non, en fait, c'est plusieurs personnes sourdes. Donc ce livre a pour but vraiment de vous réveiller, de vous faire découvrir ce que l'on a pu vivre. Je suis née sourde. Et durant toute mon enfance, j'avais donc deux sœurs, une sœur sourde et un frère entendant. Et au sein de la famille, c'est vrai que tout se passait dans l'oralisme. Alors, je suis ensuite allée sur une école sur Toulouse. Et c'était une éducation oraliste. C'est vrai qu'au sein de la famille, il y avait de la langue des signes ou de l'oralisation. Mais c'est vrai que tout se passait bien au sein de la famille. J'ai continué à grandir. Mais c'est vrai que je n'avais absolument pas conscience de la langue des signes, véritablement. et lorsque j'ai terminé à l'âge de 20 ans l'école, je suis sortie de l'établissement scolaire et je suis allée immédiatement chercher du travail. J'ai trouvé un poste chez Airbus. Alors, mon papa, il s'avère qu'à l'époque, lui, travaillait aussi chez Airbus. Donc, il m'y a fait rentrer. Et c'est vrai que mon papa était président d'une association qui s'occupait d'enfants handicapés. Et donc, j'ai pu travailler. Je faisais de la saisie. Et pendant deux ans, j'étais sur Toulouse. Ensuite, la vie a fait que... J'étais toujours dans l'oralisation. Je n'étais pas dans la langue des signes. Alors, c'est vrai que j'étais aussi appareillée. Je ne me souviens plus à quel âge. J'ai commencé à être appareillée, peut-être aux alentours de six ans. J'ai grandi avec cet appareillage. Et c'est vrai que, dès que je sortais, j'avais l'appareil. Ensuite, j'ai... Sur Toulouse, donc, il y avait, bien sûr, des tournois sportifs, notamment du foot. Et je vous avoue que j'ai rencontré un jeune homme qui venait de Nantes. Nous sommes tombés amoureux. Il était malentendant, oraliste. Et donc, chez Airbus Toulouse, j'ai pu demander ma mutation sur Airbus Nantes. Ça n'a posé aucun souci. Et nous avons vécu plusieurs années. Nous avions des amis oralistes que nous fréquentions, toujours les mêmes. Il y avait, bien sûr, des foyers, des rencontres sportives où il y avait la langue des signes. Mais moi, je n'y allais pas. Je n'étais pas... Ça ne m'interpellait pas. J'étais dans le groupe d'amis avec les mêmes personnes que je fréquentais, tout oraliste. Et ensuite, sur Nantes, c'est vrai qu'il y a eu une période de déclin un peu sur Airbus Nantes. Donc, je suis repartie... Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que j'ai eu un fils, un garçon qui est né sur Nantes. Il a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Et nous sommes ensuite revenus sur Toulouse. Le déménagement n'a pas posé de problème. Ça a été très facile. Je travaillais toujours chez Airbus. Et à l'âge de 35 ans... Chez Airbus, vous savez, il y a différents types de formations pour apprendre des langues étrangères. On peut apprendre l'anglais, l'espagnol, tout un tas de langues. Et une formation venait d'être créée, c'était tout nouveau, pour prendre des cours de langue des signes française. Il y avait un collègue qui est venu me demander si j'étais sourde. J'ai dit, oui, oui, je suis sourde. Il me dit, mais viens, si tu veux, c'est tout nouveau. Tu peux venir suivre cette formation de langue des signes. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? LSF, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je me suis dit, allez, tente le coup, vas-y. J'ai intégré cette formation qui était dispensée par l'association Iris. Alors, j'avais 35 ans... 50, pardon. J'avais 50 ans. J'avais 50 ans. Et là, je vous avoue que ces cours de langue des signes, ça a été une découverte incroyable. Des mains peuvent parler, des mains peuvent me donner cette ouverture au monde. Des mains peuvent, comment dire, s'adapter à la communication. Mais c'est parfait, c'est ce qui me convient. J'ai suivi ces cours. Ça m'a permis une ouverture au monde incroyable. Des émotions étaient à fleur de peau. C'était tellement différent par rapport à mes 50 premières années où j'étais dans l'oralisme. C'était pas accessible pour moi. J'avais une voix particulière. J'étais gênée. Je n'étais pas bien dans ma peau parce que j'étais dans l'oralisation. Et la langue des signes, c'était aux antipodes. C'était une valeur inestimable. Mes mains valaient de l'or. Je pouvais communiquer. J'ai pu rencontrer différents types d'associations. J'ai pu faire du théâtre, du chant cygne, en faire pléthore d'activités en langue des signes. Et ma participation à la marche de Paris à Milan, rejoindre ce groupe, je me suis dit, allez, vas-y. Il faut que tu y ailles. Et c'est vrai que cette participation, je me suis dit, pourquoi y aller ? Mais il faut défendre la langue des signes. Donc, nous sommes partis de Paris jusqu'à Milan pendant 42 jours, il me semble. Le voyage a pris 42 jours. Tous les jours, c'était de la langue des signes. C'était des échanges incroyables. Une richesse inestimable. Moi, je me sentais bien, bien enfin dans l'accessibilité. Et puis... Voilà. Bravo. Vous avez pu entendre le témoignage de Janine. Son histoire est très intéressante. Donc, ce qu'elle nous dit aussi, c'est ce déclic qu'elle a vécu à l'âge de 50 ans et la découverte, pour elle, de la langue des signes. Toute son enfance, toute sa vie même, elle ne pensait même pas à l'utilité de la langue des signes. Elle a été élevée, éduquée dans l'oralisme. Et son témoignage reflète aussi l'histoire de beaucoup, beaucoup de sourds. Aude, par exemple, qui fait aussi partie de l'ouvrage, a oralisé toute sa vie, a suivi des cours d'orthophonie. On lui a toujours dit qu'elle parlait très, très bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça, c'est-à-dire dans la rue, en communication avec des entendants au quotidien pour utiliser une communication, on va dire, basique. Ça allait très bien. C'était très clair. Mais en même temps, on peut aussi... On entend aussi chez ces personnes que quand elles découvrent la langue des signes, c'est une vraie, vraie, vraie découverte. C'est-à-dire que là, on peut même... C'est des gens qui découvrent aussi que la langue est structurée. Je parlais des signes, mais je peux parler de la grammaire aussi, qu'on peut exprimer vraiment tout un tas de choses. Et à chaque âge, découvrir une langue, sa langue, une langue naturelle, c'est très étonnant. Moi-même, d'ailleurs, je l'ai un peu expliqué dans ma partie, dans mon témoignage. Moi, j'ai été élevée rue de Marseille, au CESDA. J'y étais éducateur. Après, j'étais oraliste à l'époque. Pendant très longtemps dans ma vie, j'ai été oraliste et je ne pensais pas grand-chose de mon identité et je ne remercierais jamais assez une personne qui n'est plus là, mais qui était passionnée par la langue des signes, Paul Jouison, et qui réfléchissait déjà à l'époque à la structure grammaticale, à la syntaxe de la langue des signes et qui m'a fait découvrir la valeur de la langue des signes. J'étais absolument perturbée de cette découverte. Nous, la langue des signes, on n'appelait pas vraiment ça la langue des signes. On pensait que c'était plutôt quelque chose de singé et que le français, c'était la langue nationale, la langue officielle et la langue précieuse du pays. Et ça a complètement chamboulé ma vie. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir passé ma vie dans l'air comme ça, un peu perturbée. Et là, je prenais place, je posais mes pieds sur terre et je découvrais mon identité et l'intérêt de cette langue. Et Paul Jouison m'a expliqué beaucoup de choses et il me disait aussi, au quotidien, que j'étais sourd. C'était quelque chose qui me perturbait aussi, beaucoup, parce que moi, je me sentais plutôt proche des entendants. J'avais l'impression d'être presque entendant. J'avais été élevée dans une famille d'entendants. Je travaillais avec des entendants. J'étais éducateur. On m'a toujours dit que je parlais très, très bien. En fait, ça a toujours été le même récit et les mêmes remarques. Donc après, parfois, je me demandais si effectivement, on me comprenait, si mon expression était claire. Mais j'étais toujours dans cette espèce d'entre-deux, de dilemme. Et là, j'ai découvert. J'ai découvert la langue. J'ai découvert mon identité et je me suis sentie tellement à l'aise. Et là, quand je pense à ces professionnels qui peuvent transmettre ces informations-là, on pourrait éviter beaucoup d'écueils, éviter beaucoup d'obstacles. Donc, il y a mon témoignage, le témoignage de Jacques aussi, qui est très précieux dans cet ouvrage. lui-même, il a vécu à la campagne quand il était jeune, quand il était petit. Vers 5 ans, à peu près, il a été inscrit dans un établissement sur Albi, un établissement scolaire, mais il n'y avait pas... Les cours n'étaient pas du tout proposés en langue des signes. C'était 100% oralisme. Alors, en cours de récré, il y avait un petit peu de langue des signes, mais lui-même, ce qu'il peut dire, c'est qu'il ne pensait pas à la langue des signes. Après, il a travaillé, et il a travaillé même dans un cabinet d'audioprothésiste. Il fabriquait des appareils pour les personnes sourdes et les malentendants. C'est fou. Et puis, lui aussi, il a rencontré une personne sourde qui lui a proposé de vivre un peu dans les foyers, de découvrir d'autres personnes sourdes, de découvrir la langue des signes. Ça a été un parcours aussi, une découverte. Et c'est aussi une personne qui militait un peu pour... C'est-à-dire qu'il a vraiment fait partie de ce qu'on a appelé le réveil sourd, à peu près, entre les années 70 et les années 80. Ce qu'on a appelé le réveil sourd, c'était montrer sa langue des signes, ne pas en avoir peur, ne pas en avoir honte, présenter sa culture et sa langue, ce qui n'existait pas avant. À chaque fois, on n'avait pas envie de la montrer dans la rue, on en avait peur, on s'en servait que dans les foyers. C'était vraiment... Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Maintenant, vous, moi, là, par exemple, dans cette salle, je ne sais pas, moi, je m'exprime en langue des signes face à un public. À l'époque, jamais j'aurais pu faire ça. j'en aurais eu absolument honte. Donc Jacques, lui, dans son témoignage, par exemple, un élément très, très émouvant, il a regardé un livre de photos de famille. Il se regardait, petit, et il s'y... Alors... Excusez-moi, c'est l'interprète qui... Et Jacques disait qu'il ne voyait pas de sens quand il voyait ces images-là, ces photos, ça n'avait pas de sens pour lui. Et je l'interrogeais sur cette phrase, pourquoi ça n'avait pas de sens. Et effectivement, lui, ce qu'il disait, c'est que pendant toute son enfance, il n'avait pas eu accès à la langue des signes, il était dans une espèce de flou artistique permanent où il ne comprenait rien, en fait. Il ne comprenait rien à ce qui se passait dans sa vie comme s'il errait, dans des limbes. En fait, il a un souvenir comme ça, très flou, de limbes, de son enfance. Et c'est lui-même qui peut parler de son enfance comme ça et c'est très fort, très fort comme témoignage. C'est plutôt... Et ça reste encore exceptionnel, cet ouvrage exceptionnel aussi dans ce sens-là, que quelqu'un puisse nous ouvrir aussi la porte de son intimité à ce point-là et parler de son enfance, parler de ses difficultés. C'est précieux, c'est précieux de pouvoir entendre ça. C'est aussi des gens qui ont des parcours professionnels. il a travaillé 20 ou 30 ans dans des endroits, dans des lieux où les gens n'ont pas conscience ni d'identité ni d'un manque de signes. Enfin, voilà, des parcours très particuliers. C'est un ouvrage militant, mais c'est surtout un ouvrage où on transmet nos vies et à travers nos vies, vous pouvez comprendre ce que peuvent avoir vécu les sourds. Donc là, maintenant, ce qui est préoccupant encore, là, on fait le lien dans cet ouvrage aussi avec la situation des enfants, les situations actuelles des enfants, la prise en charge médicale des enfants. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des enfants-objets. On se sert d'eux, c'est purement médical et réparateur. On est très inquiet sur la situation de ces enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard ? Il y a des associations qui essayent de contacter un petit peu aussi les sourds implantés. On a pu aussi voir un peu récupérer des témoignages à la marge du siècle de sourds implantés qui, pour le coup, on peur aussi, justement, on peur des médecins, on peur tout le temps. On peur tout le temps. On récupère pas mal de témoignages de personnes qui sont implantées ou qui vont être implantées et qui ont très peur. Ça fait beaucoup de problématiques, beaucoup d'inquiétudes, des conséquences psychologiques, des conséquences sociétales en termes d'intégration dans la vie, au quotidien, dans la cité. Et ce recueil-là, ces informations, la société ne le capte pas. Donc notre espoir aussi, maintenant, et pour l'avenir, c'est que, via cet ouvrage et via nos paroles, la société puisse prendre vraiment conscience de ce qui se passe actuellement pour les sourds et que le gouvernement s'en saisisse aussi. Philippe aussi. Philippe, c'est donc une personne qui a participé à cet ouvrage. Lui, il raconte aussi son enfance. Il était dans un village. Il vivait très près de la maison de ses grands-parents, tout à côté. Donc, il y avait apparemment, son grand-père était sourd. Il connaissait une famille de sourds, mais lui, il n'en a jamais eu connaissance. On ne lui a jamais dit qu'il y avait une famille de sourds juste à côté. Ils lui ont passé cette information. Il a découvert ça très, très tard. C'était une surprise incroyable. Il a eu un grand regret de se rendre compte qu'il aurait pu rencontrer à une famille peut-être signante et découvrir aussi un monde à cette époque-là. Voilà, on a fait le tour un peu de tous les témoignages. Pour revenir à la langue des signes, c'est un petit peu comme la parole des entendants. Nous, c'est comme ça qu'on la définit, au même niveau, pas plus haut, pas plus bas. On écoute et on entend avec les yeux. Les entendants écoutent et entendent avec leurs oreilles. Nous, on a nos yeux pour recevoir le monde. Les entendants s'expriment à l'oral, les sourds s'expriment avec leurs mains, avec les mêmes facilités que les entendants à l'oral. Il y a effectivement des sourds qui oralisent. Ce n'est pas parce qu'on parle bien qu'on est bien dans sa peau, qu'on est à l'aise. Souvent, les personnes qui s'expriment à l'oral, ce n'est pas forcément toujours le reflet d'un épanouissement interne. C'est sûr qu'effectivement, c'est du confort pour les entendants, mais ce n'est pas spécialement du confort pour les personnes sourdes au quotidien. Il faut se méfier de ce genre d'idées reçues. Donc nous, on s'exprime en langue des signes. On est plutôt heureux de s'exprimer via cette langue-là. Les sourds, ce n'est pas un petit monde. Ce n'est pas ce qu'on appelle... On est aussi surtout des voyageurs. On peut rencontrer des personnes. Justement, j'étais encore à un congrès international au Canada. J'ai rencontré plus de 1 000 personnes sourdes. Ça signait de partout. Il n'y avait aucun souci. Il y avait des humoristes il y avait des Américains, il y avait des Canadiens, il y avait des sourds africains. Il y avait de la langue des signes partout. On était très à l'aise. Et donc, effectivement, avec un entendant qui s'exprimera à l'oral, on serait bien embêté en termes de communication. Mais entre sourds, ça se passe aussi bien et aussi joliment qu'entre entendants. Donc, c'est... Et voilà, cette langue des signes, elle est capable de nous ouvrir sur une vie réelle. Mais par rapport à l'éducation, à cet enseignement de la langue des signes, c'est trop réduit. Maintenant, encore, ce que l'on peut voir, c'est qu'au sein du gouvernement, ce qu'il faut stipuler aussi, c'est que par rapport au dépistage précoce, avec cette loi, cette décision de 2012, le droit des personnes handicapées, les choses sont notées dans la loi, sont inscrites dans les tables. Et en fait, concrètement, on parlait d'accessibilité, d'amélioration, mais en fait, les choses ne se passent pas comme ça. L'information n'est pas assez donnée. On va toujours se focaliser sur nos oreilles déficientes. Et en fait, ce type d'information qui est donnée aux parents d'enfants sourds qui viennent d'avoir un nouveau-né, en fait, on omet de dire qu'il y a la langue des signes. Et ce n'est pas juste. On va parler d'opérations, on va parler de réglages chez l'audioprothésiste, on va parler de séances et de rééducation chez l'orthophoniste, bien sûr. Et on leur dit que ça, c'est la solution. Et là, on va donner des subventions, on va donner des moyens financiers pour ça. Les parents, ce qu'ils souhaitent pour leur enfant, quel parcours de vie, on ne va pas leur proposer la langue des signes. S'ils veulent apprendre la langue des signes, il va falloir qu'ils se la payent de leur poche. La loi du 11 février 2005, qu'est-ce qu'elle disait ? C'est que les parents ont le droit de choisir ou l'orientation oraliste pour leur enfant ou l'orientation vers la langue des signes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un véritable choix parce qu'il y a du forcing et on met les gens plutôt sur la voie de l'oralisation. Donc, c'est vrai que concernant ces enfants, certains ont la chance d'entrer en filière bilingue et vont jusqu'au bac, les associations, les parents d'enfants sourds, la PESSE. La PESSE m'a donné une information assez récente. Il doit y avoir un peu moins de 300 enfants sourds qui ont suivi le parcours bilingue sur la totalité, sur peut-être 10 000 enfants. vous imaginez un peu les dégâts et l'absence d'égalité que ça peut faire. Il y a des statistiques, mais il n'y a pas réellement de choix opéré. C'est le pouvoir médical opère à outrance. C'est une manne financière considérable. Des bénéfices, et ça, c'est priorité à la technologie, sauf que le peu d'informations qu'il y a sur la langue des signes, et ça, c'est le plus important que les gens se saisissent de cette langue des signes, que les enfants s'en saisissent. C'est tellement important pour un enfant sourd de pouvoir s'exprimer. Les parents, même s'ils sont maladroits dans leur langue des signes, ce n'est pas grave. Il y a une communication, il y a un lien avec leur enfant. S'il n'y a pas de langue des signes au sein de ces familles qui viennent d'avoir un enfant sourd, la communication et la relation ne peuvent pas se faire. C'est ça qui est dramatique. Donc, je pense que je suis au niveau du timing ce soir, je pense que j'ai pu présenter avec Janine notre ouvrage et je vous propose maintenant de passer à des questions si vous le souhaitez. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question qui va gérer les prises de parole ? qui va gérer les prises de parole ? Alors, on peut peut-être tendre un micro aux personnes entendantes qui sont dans l'assistance ? S'il vous plaît. Oui, ça marche ? Non, ça ne marche pas. Je voulais savoir quel regard les malentendants portent sur les nouveaux outils numériques. Est-ce que c'est un facilitateur de communication ? Est-ce qu'il y a des pièges ? Je voulais savoir quel est le rapport qui est entretenu de façon générale. Vous parlez par rapport à l'accessibilité, c'est ça ? Comment ça bouleversait la communication entre eux ? Oui, si ça facilite les choses dans le niveau de la communication ou pas ? Comment ça bouleversait leur niche ? Oui, c'est vrai qu'on peut en parler. Ces outils numériques actuellement, c'est vrai que vous avez par exemple une application via votre portable où vous pouvez signer à distance avec une personne sourde. Le message est envoyé immédiatement quand j'étais petit ou adolescent. Il y a eu après le Minitel. Je me disais que les entendants ont la chance, ils prennent le téléphone fixe et ils peuvent communiquer. Nous, on a eu le Minitel, mais imaginez la longueur des phrases, le temps que ça apprenait pour communiquer à distance. Bien sûr, c'était un progrès. Avant, il n'y avait absolument rien pour les sourds. Quand on voulait prendre un rendez-vous chez le médecin, il fallait prendre la voiture et s'y rendre, toquer à la porte. Mince, le médecin n'est pas là, je ne peux pas venir, donc je suis obligée de repartir à la maison. C'était très compliqué au niveau de la vie du quotidien. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas toute cette technologie. Prendre rendez-vous chez un ami sourd, on se rend chez lui, il n'y avait pas de sonnettes avec les flashs. Passer par l'écrit, il fallait glisser sous la porte un papier pour que notre ami sourd se dise ah ben tiens, j'ai quelqu'un derrière la porte. Ah mais c'est toi parce que les sonnettes n'étaient pas adaptées à nous. Mais c'est vrai, maintenant, on a le SMS, on peut signer directement via le portable. C'est une autonomie sociale qui nous a aidés à rattraper ce retard vis-à-vis des entendants. Bien sûr, dans le futur, la technologie va continuer à progresser, bien sûr. Et là, on aura peut-être un interprète dans la poche. Je ne sais pas, je suis désolée aux deux interprètes présentes ce soir qui sont là physiquement, mais peut-être que plus tard, on n'aura plus besoin de ces interprètes. On aura peut-être l'interprète en hologramme. Je ne sais pas. Voilà. grâce à la 3D, même la 4D, ces technologies évoluent. Bien sûr, ça, c'est une évolution pour nous. Mais c'est vrai que la technique, moi, je me sens bien, en bonne santé. Je n'ai pas besoin qu'on me répare au niveau de mon oreille. Je crois qu'il y a... Je ne sais plus, je crois que c'est 50 000 euros. Il me semble un implant cochléaire. l'opération, les réglages. À cela, on ajoute, bien sûr, les séances de rééducation qui prennent des heures considérables. Peut-être qu'on arrive en tout à peu près à 100 000 euros. Alors qu'un iPhone, ça va coûter... Allez, un bon iPhone, ça va coûter 1 000 euros. Et ça nous facilite la vie. Vous imaginez un peu. Donc, oui, il y a la technologie dans ce sens, mais le reste, là, il y a des messages vocaux qui peuvent être transcrits à l'écrit. Mais l'implant, c'est dans l'oreille. Moi, je ne peux pas me régler. Ça ne fonctionne pas comme envoyer un SMS via mon implant. Ça ne se fera jamais. Voilà. Peut-être que vous avez vu dans les trains, dans les gares, peut-être des avatars. Vous savez, les avatars sur des écrans qui traduisent en langue des signes les informations nécessaires aux usagers des trains. Et c'est vrai que dans le futur, voilà, ça va continuer à évoluer. Donc, on est en pleine mutation technologique. Et l'espoir, c'est que la technologie nous facilite la vie. Donc, voilà la réponse que je peux vous donner. Voilà. J'ai une autre question. Je voudrais remercier quand même la librairie Mola, comme ça a été fait au début, parce que de nous donner l'occasion de découvrir la richesse d'une culture que je découvre. Je suis d'autant plus sensibilisé que j'ai un petit fils qui est né partiellement, partiellement sourd et qui est dans la même situation, oralité, langue des signes, etc. J'ai des questions peut-être un peu naïves. Vous avez parlé à plusieurs reprises du congrès de Milan. Qu'est-ce que représente ce congrès de Milan ? Est-ce que c'est un moment fondateur d'une culture ? Et puis, vous avez parlé aussi que vous assistiez à plusieurs congrès internationaux. est-ce qu'il y a une langue des signes internationale ? Et comment cette culture se diffuse au niveau mondial ? Oui. Est-ce que tu veux répondre, Janine ? Allez, j'y vais. Concernant le congrès de Milan, nous, les sourds, ce que ça nous évoque, c'est une époque affreuse. On a cassé la langue des signes. Il a eu lieu en 1880. Il y avait des personnes très riches qui ont pu organiser ce congrès. Il y avait Pererre. Et à l'époque de l'abbé de l'épée, Pererre et ses confrères étaient en concurrence avec l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée était sur l'enseignement de la langue des signes. Pererre était pour l'oralisation. L'abbé de l'épée a permis la création des premières écoles pour enfants sourds via la langue des signes pour que les sourds se cultivent, qu'ils puissent apprendre des choses. Et la première école a été créée sur Saint-Jacques à Paris. Elle a été créée en 1552, je crois, peut-être que je me trompe, d'années, 1700, pardon, 1752, mais c'est vrai que c'était les familles riches à mener leurs enfants dans des écoles spécifiques, mais l'abbé de l'épée, il a permis cette ouverture. Puis les choses se sont développées de par le monde. Mais autrefois, c'est vrai que dans les pays étrangers, les gens venaient en France parce qu'il y avait l'enseignement dispensé par l'abbé de l'épée, cette pédagogie, et ça a permis ensuite de ramener cette pédagogie de la langue des signes dans d'autres pays. Mais cet enseignement pour les enfants sourds, certains sourds, il y en a un notamment qui est parti aux Etats-Unis qui a continué à travailler sur l'évolution pédagogique via la langue des signes. L'université de Gallaudet à Washington a été créée. Les sourds étaient diplômés, certains devenaient médecins, d'autres scientifiques, il y avait des commerçants, enfin, tout un tas de métiers accessibles pour les sourds. Donc, il y a eu une grande évolution et au Congrès de Milan, donc, 1880, donc, il a été décision d'interdire la langue des signes, mais comment ça a été choisi ? C'est que, en fait, la subvention des établissements où l'enseignement se faisait par l'oral était subventionnée, et donc, il y a eu un choix de ces établissements et par la suite, je crois qu'en une semaine, le Congrès a eu lieu et décision finale, l'enseignement des enfants sourds doit se faire principalement à l'oral et uniquement à l'oral. S'en est suivi, bien sûr, l'interdiction des cours où l'enseignement se faisait en langue des signes. Ce qui a été terrible cette période noire, c'est que beaucoup d'établissements où des sourds travaillaient, certains étaient professeurs, certains étaient directeurs, géraient ces établissements où l'enseignement se faisait en langue des signes, bien sûr, ces sourds professionnels ont été remerciés, ils ne travaillaient plus, à Saint-Jacques, il y en avait, bien sûr, avant, les sourds, s'ils signaient, ils étaient punis, on leur attachait les mains, c'était une période noire. À cette période, le gouvernement de Jules Ferry a décidé que la langue devait, que les langues minoritaires n'étaient interdites et donc, ça a été une oppression terrible d'une violence phénoménale pour les sourds en langue des signes. Et c'est vrai qu'avant le congrès de Milan, les sourds étaient intelligents, ils étaient éduqués, instruits et donc, ils pouvaient avoir tout un tas de métiers et suite au congrès de Milan, avec cette mise à pied de la langue des signes, c'était écrit, il y avait avant le congrès de Milan, des sourds avaient écrit des ouvrages en 1920, 1820, 1830, il y avait combien d'ouvrages par mois étaient écrits, il y en avait de nombreux et petit à petit avec cette interdiction de langue des signes et puis, il y a eu de nombreux auteurs sourds qui ont arrêté et il n'y en avait plus qu'un, c'est une revue qui s'appelait Éco qui a été, c'est la seule, le seul ouvrage qui reste alors que les autres revues, les autres ouvrages n'étaient plus là, en fait. C'est vrai qu'il y avait de la littérature, il y avait de la langue des signes mais bien sûr, les budgets n'étaient plus donnés donc, en sous-marin, la langue des signes a continué un petit peu, il y avait un peu de militantisme et la chance qu'il y a eu c'est qu'il y a eu un Américain pour vous résumer un petit peu les choses qui est revenu aux Etats-Unis un sourd et qui a un peu remis au goût du jour la langue des signes mais ça a été une période de déclin et les lobbies c'est vraiment le lobby médical et donc c'est toujours une question d'argent on en revient toujours à une question d'argent alors pour revenir sur votre seconde question est-ce qu'il y a une langue des signes internationale alors pour vous répondre oui et non on parle plutôt d'expression universelle une langue des signes universelle chaque pays a sa langue des signes spécifique évidemment il y a une langue des signes au Japon une langue des signes américaine dans chaque pays mais par contre on a une vraie capacité de nos sourds à s'adapter à la langue d'un sourd étranger là par exemple quand il y a des congrès des conférences internationales si on est entre sourds on n'est pas forcément obligé de passer par un interprète il y a des il y a aussi on peut parler et puis de différents sujets des sujets vraiment très techniques aussi on va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle l'iconicité de la langue vraiment exagérer sur l'image et se comprendre entre sourds et je pense que si on mettait des étrangers entendants qui parlaient chacun leur langue ça serait très 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 difficile il faudrait des interprètes partout et des milliers de cabines avec des traducteurs mais nous c'est une même logique de pensée une même façon de s'exprimer je change un peu de sujet effectivement pour moi la problématique c'est surtout le corps médical et les ORL je rencontre beaucoup de jeunes sourds parce que je suis jeune aussi donc je rencontre des jeunes entre 20 et 25 ans il y en a qui parlent langue des signes il y en a qui s'expriment à l'oral ils ont chacun un parcours de vie très différent après on est tous évidemment très différents mais par contre vraiment ce qui nous rapproche à chaque fois c'est ce même vécu c'est-à-dire qu'on est sourd enfant sourd dans une famille d'entendants ça c'est très souvent le cas il y a très peu de familles de sourds qui transmettent une surdité de génération en génération donc c'est souvent une vraie surprise pour des parents sourds qui évidemment vont rencontrer pour la première fois plutôt des médecins que d'autres professionnels alors moi par chance par exemple mes parents ont fait vraiment le choix pour moi de l'éducation en langue des signes mais bon voilà c'est une petite remarque une petite parenthèse mais effectivement ce qui est un peu dommage quand même c'est que les médecins vont parler de méthode de réparation mais ils évoquent peu la langue des signes ils évoquent peu quand même et souvent c'est au cours de c'est souvent au cours des études par exemple quand on arrive à l'université les ORL même les ORL qui interviennent à l'université ils parlent très très peu de la langue des signes en fait on va focaliser quand on parle de sourd ou de surdité on focalise sur les oreilles et les incapacités de ces mêmes oreilles et ils vont effectivement dire que c'est pas que c'est pas leur sujet donc il y a vraiment le domaine médical mais ce qu'il faudrait effectivement c'est que le domaine médical reste au médical et donc il y a normalement des informations qui doivent passer ailleurs donc oui les ORL peuvent s'axer sur l'oreille et leur incapacité mais comment on intègre comment on intègre à un moment la langue des signes aussi dans le parcours des enfants alors les orthophonistes évoluent un peu commencent à évoquer la langue des signes mais je pense que l'ORL lui comment l'ouvrir un petit peu les ORL en général comment ouvrir un petit peu l'esprit et essayer de leur faire passer que la langue des signes est un sujet peut-être intervenir auprès des écoles d'ORL ou voilà peut-être du coup au courant dans leur internat leur expliquer un petit peu ce que c'est la langue des signes vraiment pouvoir aussi interpeller les jeunes pour qu'ils puissent découvrir la langue des signes qu'ils voient que vraiment c'est d'une vraie richesse et d'un vrai intérêt mais je pense que là notre priorité c'est de sensibiliser le corps médical et notamment les ORL pour moi c'est une priorité voilà bon je suis désolée je voulais raconter un peu mon histoire et le contexte donc j'étais un peu long mais c'est très bien ces genres de jeunes comme vous qui allaient prendre le relais de notre militantisme oui comment leur ouvrir l'esprit ben oui oui tu as raison je pense que c'est à nous c'est à vous sourds d'intervenir pour leur ouvrir l'esprit alors si on attend de l'université qu'ils fabriquent un programme et un cursus spécifique en langue des signes je pense qu'il va falloir attendre longtemps il faut que les sourds interviennent et les provoquent un peu entre guillemets gentiment pour qu'ils puissent changer un petit peu je vais vous donner un exemple moi je suis régulièrement allée donc j'ai vécu ça j'ai rencontré des ORL j'ai fait des cours d'orthophonie vous savez et puis tous les 5 ans il faut pour un dossier MDPH il faut refaire un audiographe vous savez donc je connais mon ORL depuis un certain temps maintenant et puis mes enfants au cours de leur histoire ont eu des soucis aussi d'oreille donc j'ai pu les accompagner auprès de cette ORL qui est très bien et très compétent la dernière fois que je l'ai rencontré donc j'apporte mon dossier mon dossier Cotton Alpe voilà on se rencontre il me fait passer l'audiogramme voilà ça suit son cours et il me demande si je veux me faire implanter alors vous imaginez quand même vers à 50 ans à 50 ans là bon j'étais assez étonnée je vais me demander mais pourquoi pourquoi vous me posez cette question parce que moi pour le coup de mon côté ça va ça va plutôt bien donc on échange un certain temps et puis je reviens un peu à la charge en disant mais moi ma langue des signes je suis bien en langue des signes tout va bien et lui ce qu'il m'explique c'est que en fait au final il voit très peu quand il reçoit des sourds il reçoit il ne reçoit pas forcément des sourds qui lui transmettent un peu leur parcours de vie et leur bien-être en langue des signes en fait donc il avait très peu de connaissances sur le vécu et l'histoire des sourds dans leur intimité et je pense que du coup effectivement c'est c'est le problème aussi des médecins c'est à dire qu'ils sont focalisés sur l'organe qu'il faut réparer et ils ont très peu conscience qu'un patient c'est avant tout un être humain dans sa globalité donc c'est un peu comme un moi ce que j'imagine à chaque fois c'est souvent les enfants très agités qu'on n'écoute pas ou qu'on ne prend pas en charge qu'on soigne que d'un côté et qu'il s'agit d'autant et donc la situation elle est particulière effectivement dans le domaine médical et c'est très spécifique à leur fonction de médecin alors est-ce qu'on est dans le timing ? Oui Merci pour toutes vos interventions pardon oui depuis quand existe la langue des signes existe-t-elle je ne peux pas vous répondre le problème c'est surtout les traces on a très peu de traces là on parle maintenant on parle de vidéos alors à la préhistoire on n'avait pas de vidéos donc je ne peux pas vraiment vous dire s'il y avait déjà l'existence de la langue des signes alors sous Platon un philosophe grec très connu on a des traces dans ses ouvrages il évoque des personnes sourdes qui s'expriment en langue des signes il parle d'un moment où il a vu des personnes qui s'expriment en langue des signes ça lui évoque quelque chose il réfléchit autour de ça parce que quand même à l'époque l'idée aussi c'était si on n'avait pas de parole on n'avait pas de pensée c'était quand même aussi la base de la philosophie et de la réflexion après alors attendez je me trompe après Aristote qui était un peu l'autre philosophe célèbre il a quand même évoqué le groupe des sourds comme plutôt un groupe d'animaux c'est-à-dire des singes voilà ça c'est des traces qu'on peut voir aussi dans la littérature philosophique de l'époque je pense que ça laisse des traces aussi ça marque après moi je trouve ça un peu dur en tant que sourde donc c'est ça donc pour répondre à votre question j'aurais du mal à vous répondre Yann Quentin qui est un doctorant qui a fait des études des vraies études sur l'histoire de la langue des signes il a creusé sur l'origine des langues en général lui ce qu'il assure c'est que la langue des signes en tout cas la langue visuelle est la première c'est-à-dire à l'origine de la communication et du langage il y avait d'abord la langue visiogestuelle et après les langues vocales voilà et j'ai un gros handicap je suis orthophoniste mais j'ai appris la langue des signes en 80 au château de Vincennes parce que pour moi il était essentiel de communiquer avec les petits bébés et les petits enfants rien de vous le dire ça m'émeut il me paraissait indispensable de pouvoir communiquer avec ses enfants avec ses bébés et pour moi ça a été un vrai plaisir comment je me suis posé la question quand j'ai eu une petite fille son profonde à 4 ans qui était dans l'oral c'était à l'époque l'oral et j'avais des enfants du même âge et je me rendais compte de tout ce qui lui manquait et là je me suis dit c'est pas possible je vais à Vincennes et là j'ai fait tous mes stages avec monsieur Poulin je sais pas si vous savez qui c'est et je me suis régalée et j'ai continué à faire de la langue des signes mais au moins pour instaurer la communication et surtout par rapport aux parents de respecter l'identité du bébé sourd pour moi c'était essentiel et je dois vous dire que j'ai fait des choses un petit peu interdites c'est à dire que j'avais une amie sourde qui signait très bien et qui venait avec moi jouer avec l'enfant dans mon bureau et je trouvais que c'était essentiel pour les parents entendants de voir une personne sourde joyeuse intelligente qui communique avec leur bébé donc ce que vous dites sur le milieu médical monsieur je suis pas tout à fait d'accord il faut aussi que je vous avoue un autre handicap je me suis ensuite occupée de l'implant cochléaire mais pour implanter des enfants il faut d'abord qu'ils communiquent et qu'est-ce que nous faisions d'abord nous travaillons avec des personnes sourdes et nous signons avec les petits enfants cela dit en moi signé non j'oralise en même temps je faisais plutôt du français signé et comment vous dire les personnes bon vous leur implantez quelqu'un à 50 ans je pense que le monsieur il faut qu'il fasse de la formation quand même et par contre s'il y a des sourds qui veulent être implantés avant 20 ans pourquoi pas et si il veut être désimplanté on peut le faire moi j'ai le cas en tête de deux personnes qui ont été le chirurgien enlevé l'implant il n'a pas voulu parce que c'était au début des implants c'était pas du tout performant oui donc voilà alors je crois qu'il faut être très souple très relax avoir plusieurs langues maintenant il est inimaginable qu'un entendant ne parle pas l'anglais l'espagnol ou le chinois donc si on parle la langue des signes il faut aussi pouvoir parler d'autres langues et inversement en tout cas je me suis occupée pendant 40 ans de sourds de deux mois à 80 ans et je me suis toujours égalée et j'ai toujours respecté le sourd enfin j'ai essayé c'est votre avis et je le respecte pour nous les sourds pour notre expérience c'est quand même voilà a été plus lourde et plus problématique que l'histoire peut-être des enfants sourds que vous avez rencontrés quand vous me demandez de la souplesse excusez-moi là on sort quand même d'une centaine d'années de grandes souffrances et de grandes difficultés avec un oralisme absolument imposé et donc j'ai du mal j'ai encore du mal à entendre quand on me demande de la souplesse et de me dire aussi on peut implanter parce qu'après on peut désimplanter non c'est pas possible les gens ne sont pas des objets les gens ne sont pas des objets c'est encore très problématique pour beaucoup de personnes qui ont été implantées à l'âge adulte je pense qu'il y a des choses que vous ne voyez pas dont vous n'avez pas conscience c'est aussi pour ça qu'on interpelle à ce point là les pouvoirs publics il faut que la société et les entendants puissent voir ce que l'on vit et ce que l'on a vécu tout d'abord bravo merci pour toute votre présentation il y a un élément sur lequel je voudrais revenir donc vous parlez de la période actuelle l'histoire d'avant l'avenir l'avenir plutôt inquiétant il y a 4 ans donc cette marche de Paris à Milan vous souhaitiez militer vous aviez 3 choses vous vouliez créer un observatoire vous vouliez que la langue des signes soit vraiment reconnue et vous souhaitiez aussi qu'elle soit visible alors la question c'est le résultat actuel à cette marche et à ses souhaits alors je vois l'heure je vais essayer de résumer un petit peu mes propos on avait en 2008 on a fait une grève de la faim je ne sais pas si vous vous en souvenez pour vous résumer un petit peu la situation il y avait le ministre Goé ce ministre nous a proposé un groupe de travail pour réfléchir sur notre condition sur la langue des signes la situation des sourds nous il y avait la fédération mais il y avait aussi je pense qu'on a loupé le coche avec le gouvernement par la suite il y a eu la marche de Paris à Milan nous l'avons programmée préparée alertée de nombreux médias nous avons essayé de récolter des fonds on a fait de la publicité dans les agences de presse on a essayé vraiment de faire parler de nous et le résultat en fait c'est qu'il y a eu très très peu ou trop peu d'informations sur cette fameuse marche dans les médias ça a été trop peu relayé ça a duré 40 jours d'engagement physique d'engagement moral pour un résultat trop peu significatif c'est vraiment un regret ensuite on passe à cette troisième phase qui est cet ouvrage Parole de sourds on espère que ça va déboucher sur une prise de conscience les éditions de la découverte ont imprimé et se sont activées pour faire parler de nous je sais qu'à France 5 peut-être que vous connaissez le journal de la santé voilà il y a eu une brève présentation normalement à la télévision aussi sur Arte la chaîne Arte il y a eu une émission 28 minutes la semaine prochaine je suis invitée et on va présenter le livre donc là on croise les doigts les médias on a l'impression qu'ils se saisissent peut-être un peu plus maintenant de notre ouvrage ils commencent à frapper à nos portes ils essayent de nous inviter voilà ils sont peut-être curieux il y a un rapprochement j'ai l'impression qu'ils s'opèrent donc je sais que le chemin est long et alors on n'est pas les seuls le seul groupe seulement 6 personnes à militer je sais que ça se passe aussi par ailleurs mais c'est vraiment militer pour cette langue des signes et essayer de faire évoluer vraiment et alors quant à la troisième la troisième optique de cette marche c'est que on espère vraiment créer dans un avenir proche un observatoire que des experts puissent se réunir sourds entendants réfléchissent travaillent fassent des recherches essayent d'émettre et de trouver des solutions sur des méthodes adaptées à l'éducation des enfants sourds mais vraiment avec un statut bien clair pas forcer l'oralisation essayer de partir en premier de la langue des signes de la culture pour à la fin pourquoi pas arriver à l'oralisation et aux appareillages c'est vraiment inverser la vapeur et partir en priorité de la langue des signes faire inscrire la langue des signes dans la constitution qu'il y ait vraiment vous savez il y a du militantisme en France de part et d'autre mais c'est vrai qu'il y a un groupe les écoles d'Iwan pour la langue bretonne qui militent nous c'est vrai qu'on est trop peu et on a trop peu de voilà d'évolution par rapport à la langue des signes et nous on veut continuer à se battre pour ça je pense que nous allons je vous propose d'arrêter cette présentation je vous remercie sincèrement d'être venu ce soir c'était chaleureux merci à Janine aussi d'avoir accepté de participer avec moi félicitations bravo vraiment vraiment à vous d'être venu nous écouter merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous